Waouh ! Ce soir, troisième volet de peinture et photographie, symboliste et photographe, une collaboration improbable. Il aurait fallu qu'on commence, je vais parler comme Courbet, on aurait dû commencer par la fin, c'est-à-dire on aurait dû commencer par une conférence sur les symbolistes, on va faire très vite sur les symbolistes, on pourrait y passer des heures, je vais vous résumer ce que sont les symbolistes en quelques secondes, avec les mots de Malarmé. Surtout ne pas nommer la chose, il faut la suggérer, il faut la faire sentir. Il aurait fallu que ce soir, je vous porte de l'encens, pour ne pas dire autre chose, pour que dans les vapes de l'encens, nous puissions décoller. Pour ceux qui connaissent, qui nous ont suivis depuis le début avec le réalisme, je disais toujours, avec le réalisme, on ne décolle pas, on reste terre à terre. Eh bien, le but des symbolistes est exactement le contraire. Il faut atteindre les cieux, et les cieux s'appellent chez les symbolistes l'âme, l'intériorité, l'idée, l'impalpable et l'invisible. Et pour cela, on va rester avec un ancrage dans la terrestralité, on n'est pas dans l'abstraction, n'oubliez pas, on est dans la fin du XIXe, mais on va, grâce à la peinture, qui est un véhicule vers ces cieux rêvés des symbolistes, on va s'élever vers l'âme, on va s'élever vers l'intériorité, tout en partant d'une image concrète, donc, de la planète Terre. Ici, sur ce dessin un peu brutal. Donc, on regardera Gauguin, le symboliste, on regardera Munch, le symboliste, et on regardera, effectivement, Knopf, le symboliste, également. Une rencontre improbable, parce que lorsqu'on veut s'élever vers les cieux, a priori, la photographie qui reste, on n'est pas à l'époque de Photoshop, n'est-ce pas, reste un témoin de vérité. Or, pourquoi ? Dans ce cas, ça semble être un paradoxe. Pourquoi travailler avec la photographie ? Et pourtant, vous allez voir aujourd'hui, la photographie, à la fin du XIXe, même chez les symbolistes, est absolument incontournable. Et on va commencer avec l'ami Paul Gauguin et la photographie, donc. Citons-le. À la fin de sa vie, il écrira, « Les machines sont venues, les machines, les machines, c'est des appareils photos. Les machines sont venues, l'art s'en est allé. Je suis loin de penser que la photographie nous soit propice. » Et puis, il va un petit peu plus loin dans un texte, toujours à la fin de sa vie, il dit « depuis l'instantané ». L'instantané, c'est le clic rapide qu'on obtient dans les années 1880, à peu près. Disait un amateur de cheval, l'artiste a compris cet animal. Et Messonnier, cette gloire française, il est évidemment, on ne peut plus ironique, il ne supporte pas, Messonnier, qui est un peintre académique, a pu donner toutes les attitudes à ce noble animal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait les autres séances sur la photographie, traditionnellement, que voit notre œil ? Il voit les quatre fers en l'air, d'où l'expression « les quatre fers de chevaux en l'air ». Or, un galop réel n'est jamais les quatre fers en l'air, il y en a toujours un au sol. Et ça, seule la photographie a pu, avec des instantanés extrêmement rapides, a pu décomposer ceci. Et tout d'un coup, on a vu que dans la peinture, il y avait, dans la représentation de Messonnier et des autres, un sabot au sol. Et ça, évidemment, ce réalisme, non rétinien, mais photographique, l'ami Gauguin a apprécié peu. Et pourtant, Gauguin a travaillé avec la photographie. Il l'a travaillé pour diverses raisons. D'abord parce qu'il est éloigné, ensuite parce que c'est par la magie de la propagande photographique coloniale qu'il a rêvé de ce paradis polynésien. Et vous allez voir, dans un troisième temps, toujours, on l'a vu ensemble auparavant, Gauguin est un homme duel, pour ne pas dire schizophrène. Il est autant féministe qu'il est misogyne, il est autant colonialiste qu'il est anti-colonie. Et on retrouvera tous ces détails dans l'approche photographique de la photographie. Donc, dans une première partie, la photo comme moyen de communication visuelle avec son entourage et ses relations. Tous, nous travaillons Instagram, Facebook et les autres. Quand on part en vacances, vous le savez, à l'époque du 19e siècle, la Polynésie, c'est loin. Il faut prendre le bateau. Et donc, pour échanger avec ses amis, ses collaborateurs et son galeriste, même qu'on oublie qu'il avait un galeriste volard à la fin de sa vie qui lui envoie de l'argent tous les mois, eh bien, il a besoin d'échanger avec eux via le courrier postal. Et que de mieux que de montrer des tableaux ou son mode de vie à travers la photographie. En fait, on sait qu'il a été en possession, à trois moments de sa vie, d'un appareil photographique. A priori, aucune des photographies dont on dispose aujourd'hui est de Gauguin. Encore que celle d'Henri Lemasson, qui n'est pas un professionnel, c'était un receveur de postes, sont peut-être de lui. Voici le premier type de photographie qui l'occupe. C'est une photocopie, pardon, une photographie documentaire qui permet d'archiver son travail. Ce que Courbet a fait avant lui, ce que Delacroix a fait et ce que tous vont faire. Avant, on faisait des gravures. Ensuite, on va prendre des photographies de ses œuvres pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui un « book » de ses œuvres. En voici un exemple. Il l'envoie à son ami Montfred, qui, sauf erreur, est en France à ce moment-là. Cela lui permet, quand il écrit ses lettres, de dire « voilà ce sur quoi je travaille en l'occurrence ». La plupart de ces lettres, qui ont été faites plus tard par un certain grelet, ont hélas disparu dans un naufrage. L'autre type de photographie que l'on trouvera, de Jules Agostini, en fait, il travaillait avec quatre, avec Spitz, grelet, Agostini et le maçon qu'on a vu tout à l'heure, permet de documenter son ensauvagement. Souvenez-vous, il est descendant des Indiens du Pérou. Alors, quand on démythologie ses textes, quelque part, on s'aperçoit qu'il est descendant peut-être d'un grand d'Espagne, que le frère du grand d'Espagne était le Tio Pio, de la famille des vice-rois du Pérou. Vice-rois du Pérou, c'est les grands colonisateurs, ce n'est pas exactement des Indiens d'Amérique. Mais laissons ça pour lui, il est sauvage par ses gènes, et il a l'intention de retourner à l'état de sauvage. Il l'écrit à Met, il l'écrit à Bernard, il l'écrit à tout le monde. Et ceci est la preuve photographique de son ensauvagement. « Voici ma maison, je vis non pas à papeter dans des maisons en dures, je vis dans ma case comme les sauvages. » Hélas, la plupart des photos, et en particulier celles de Grelay de Savy, ont été détruites dans un naufrage. Et vous allez voir, il va encore plus loin. Dans les courriers qu'il envoie, il glisse des photos. Et là, c'est le journal du Goéland de 1895 qui cite des lettres de l'ami Gauguin. Voilà ce que Gauguin écrit à un ami. « Je vous envoie cette photographie, j'espère qu'elle vous intéressera. Je trouve que malgré le côté statique de ces femmes accroupies, on n'a pas la photo, il y a à mon oreille un certain rythme, sinon barbare, du moins primitif. » Une photo qui a du rythme, c'est lui accorder un caractère synesthésique, c'est le rêve de tous les symbolistes. Le rêve des symbolistes, je vous ai dit, c'est d'élever l'âme. L'élever l'âme avec juste une sensation visuelle, ça ne suffit pas. Il vous faut de l'encens pour que l'odorat soit pris. Il vous faut de la musique. Alors quand on peut avoir une toile qui vous fait un effet de musique, vous pouvez être emmené dans les airs. Et donc le but de Gauguin, très souvent, c'est de retrouver la musicalité des couleurs. C'est un thème constant. Or là, il est en train de dire, vous avez une photographe fille, elle a un certain rythme, sinon barbare, du moins primitif. Donc il y a une musicalité primitive reconnue à la photographie. Il fait une révérence à la photographie. Et il termine, ah le rêve, comme il est facile de le trouver réel. Donc il pense que son rêve, dans la photographie, il l'a trouvé, et il l'a trouvé dans la réalité. Ça, c'est ce qu'il écrit aux amis. Et comme d'habitude, il a souvent un double discours. L'autre raison pour laquelle Gauguin va utiliser la photographie est que Gauguin était un collectionneur au départ. Et une fois qu'il n'a plus de collection, il va devoir copier à partir de photographies. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Comment Gauguin est devenu peintre professionnel ? Quand il a terminé sa carrière de marin, sa mère était décédée quelques années auparavant, il va avoir pour tuteur un certain Arosa, grand collectionneur de Corot, d'impressionniste, de Delacroix, etc. Et il va commencer à copier en peintre du dimanche. Il va croquer à partir de la collection Arosa. Et puis, peu à peu, en gagnant sa vie en tant que courtier en bourse, il va lui-même acheter des impressionnistes. Et il va continuer à les copier. Donc, on connaît très bien, d'ailleurs, il est accusé de plagiat régulièrement. L'ami Pissarro va dire un jour qu'il est en train de piger les canaques. Donc, il a l'habitude d'absorber à partir de l'art des autres. Une fois qu'il est peintre professionnel, il n'a plus de fortune, sa femme rentre à Copenhague et vend les tableaux que vous trouvez aujourd'hui au musée de Copenhague en partie. Et donc, il n'a plus ce matériel sous les yeux pour travailler. Et donc, il va travailler à partir de photos qui sont des substituts iconographiques à la peinture. La peinture en soi ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'iconographie de ses peintures. Et donc, quand il est mis à distance des originaux, il utilise des photographies. Alors, on peut imaginer que, sachant que déjà à Paris, il travaille à partir de photographies, en Polynésie, là encore, faute d'Instagram et équivalent ou du Louvre à côté, ou d'expositions impressionnistes, il va travailler avec la photographie. Il décrit son atelier à Paris. Parce que le seul endroit où il n'aura pas de photographie dans son atelier, pourquoi je ne sais pas, c'est la Bretagne. Et il écrit, Alors, on le retrouve sur cette nature morte. Cette nature morte a un petit cogneté japonisant. C'est le japonisme de Gauguin avec les éventails et cette poupée affublée d'un kimono. Pour dessiner cette tête de cheval, il a utilisé les photographies dont il disposait. On suppose qu'il avait ces photographies, parce qu'on ne les a pas retrouvées, mais on en est à peu près sûrs, qu'il a ramenées lors de son séjour en Angleterre, un an auparavant. Il s'est rendu au British Museum où il y avait les fameux marbres d'Algin, c'est-à-dire les marbres du Parthénon. Et là, vous retrouvez la tête du Parthénon. Donc déjà, vous avez une source photographique ici. Et puis, il y a un album, et c'est probablement de cet album dont il parle dans la citation que je viens de vous faire. Et il dit, j'y joins une photographie d'une peinture de Giotto parce que d'apparence différente, je veux en démontrer les liens de parenté. Alors, il met du Giotto, il met du Forin, il met du Okusa, mais pour lui, tout ce mélange a du sens. Et il ajoute, avec les maîtres, je cause. Leur exemple me fortifie. Donc, c'est sa petite famille avec laquelle il discute. Est-ce que je mets un peu plus de rouge, moins de rouge ? Enfin, on ne sait pas exactement. Je ne peux pas m'empêcher de terminer cette phrase. En tentation de pécher, je rougis devant eux. Alors, la tentation de pécher, je ne sais pas si c'est une déformation iconographique ou si c'est une petite culbute auquel il était bien souvent habitué. En tout cas, ses photographies le faisaient rougir. Quand il va partir en Polynésie, vous pouvez imaginer qu'il va emporter ses photographies. Et on le sait, il écrit à Redon, « J'emporte en photographie, dessin, tout un petit monde de camarades, donc encore cette idée de camaraderie, qui me causeront tous les jours. » Et un petit peu plus tard, à la fin de sa vie, il écrit « Dans ma case, il y a des choses bizarres, puisque non coutumières, des estampes japonaises, photographies de tableaux, Manet, Puvis de Chavanne à nouveau, Degas, Rembrandt, Raphaël, Michel-Ange et Holbein. » Et par chance, il nous reste une des photos qui ont échappé au naufrage de Grelé, portrait de Tohotaoa, c'est-à-dire portrait de Sarah, qui est pris à la fin de sa vie, il meurt en 1903, n'oublions pas, aux îles marquises. Et qu'est-ce qu'on a sur l'arrière-fond ? Il y a des tableaux qu'on va reconnaître. Il y a ici celui de Puvis de Chavanne, l'Espérance, la voici. Et puis celui-ci est reconnu comme étant la famille de l'artiste de Holbein. Et les deux autres, je ne vous ai pas mis les photos ici parce que je ne trouve pas la comparaison évidente, je dois avoir une rétine défaillante, mais il s'agirait du harlequin de Degas et ce qui est très probable d'un Bouddha. Vous trouvez également dans son manuscrit, Nohanoa, je vous rappelle que Nohanoa signifie parfum, donc il y a toujours ces idées de synesthésie, parfum, musicalité et peinture chez lui. Donc dans son Nohanoa, vous voyez en haut à gauche une reproduction, une gravure d'un Okusai. Ensuite, sur la droite et en bas à gauche, vous avez deux aquarelles qui sont sous-titrées d'après Delacroix. Il a travaillé ici à partir de photographies de Delacroix. Et vous avez un Von Leiden, donc un autre Hollandais en bas. Donc vous voyez qu'il a l'habitude d'intégrer des images différentes. Et très souvent, c'est à partir de photographies qu'il aura travaillé. Et on va faire un petit exercice à partir de quelques tableaux. Dans la vanillière, je vous rappelle que quand on dit dans la vanillière, ce sont des cultures importées, ce sont des cultures de plantation qui marquent la présence coloniale. Voici donc un jeune homme et le cheval. Le cheval a une crinière curieuse. La source, la voici. C'est encore une fois une photographie de la frise du Parthénon telle qu'elle est présentée au British Museum. Si on fait un gros plan dessus, vous allez trouver ce cheval et ce jeune homme. Regardez, le sculptural poitrail de ce cheval est équivalent en peinture et donc en sculpture. L'ombre du chanfrein et celle de la ganache ici. Chanfrein, ganache se retrouve. J'aurais tenté de dire l'ombre de l'oreille et surtout la coupe de la crinière qui n'est pas à proprement parler thaïtienne. Quant au jeune homme, pour moi, atout du couros grec, le torse, pris de trois quarts, cette fois au lieu de face, mais regardez la forme des cuisses, sont sensiblement les mêmes. Quant à la prise des rênes, elles sont presque identiques. Donc, le travail, la base photographique est ici évidente. Je continue. Vous avez maintenant cette étude pour Abel. L'étude pour Abel a une particularité, c'est qu'elle est quadrillée. Il y a donc un report, c'est un monotype, à partir d'un transfert. C'est pour ça qu'elle est quadrillée et qu'il y a une inversion d'image. La source, la voici. Là aussi, la photographie du fragment du Parthénon, comme par hasard, elle se trouve dans une collection thaïtienne. On suppose donc évidemment que c'est une photographie qui appartenait à Gauguin. Et si vous regardez de près, regardez ce bras, la position des doigts et de la main, le fait que le bras soit parallèle au sol, vous l'avez exactement sur le monotype. Et puis, comme par hasard, la photographie, elle aussi, semble quadrillée. Lorsqu'il est mis à distance pour des raisons temporelles, c'est-à-dire qu'un être cher a disparu, en l'occurrence sa mère, Aline, qui est décédée en 1867. Il va évidemment utiliser la photo. Et vous la voyez dans le portrait de sa mère de 1890, les mêmes sourcils, la même raie, les mêmes cheveux devant les oreilles. Il a utilisé cette photographie. Et je vous disais tout à l'heure qu'il avait, par sa mère, des origines exotiques. Viss roi du Pérou, pour le paraphraser, il est indien. Et donc, il va se permettre, à partir de cette photo, d'exotiser sa mère, qui se trouve être ici, une Ève exotique. Et la tête, effectivement, si on fait un gros plan dessus, reprend précisément le portrait, les sourcils, les cheveux devant l'oreille, et la raie. Quant au corps, par contre, il fait référence à la frise de Borobudur. Alors, là aussi, cette photographie se trouve dans les collections thaïciennes. Donc, on sait que c'est la sienne. Simplement, je vais préférer travailler sur une photographie plus ancienne, peut-être encore, celle de Isidore von Ginsbergen, qui est un Hollandais, qui est aujourd'hui au musée de Leiden. Simplement parce que la définition a une meilleure qualité. Donc, excusez-moi, ce n'est pas très historique, mais pour la visibilité, on travaillera mieux. Sur le plan supérieur de cette photographie, vous avez Bouddha face à trois moines sur la route de Bénarrest. Et puis, en dessous, vous avez un personnage qui est ici, salué par Saint-Knef. Ce personnage s'appelle Maitra Kanyaka, donc de la frise de Borobudur, les frises javanaises. Si je fais des gros plans sur le Bouddha d'en haut, le voici. Vous vous apercevrez que c'est exactement la position du buste. Exactement la position des jambes et la taille des pieds et leur orientation est directement reprise à la frise de Borobudur. Si je fais la même chose avec le personnage du bas, donc je fais un gros plan, vous allez voir que cette fois la position des mains de lève exotique, celle sur la gauche, est exactement la position des doigts en est reprise. Et puis, de l'autre côté, avec son bras droit, elle est en train de ramasser, cueillir des fruits avec, d'un point de vue formel, un parallèle évident avec la frise de Borobudur. Ainsi donc, il travaille et, certains diront, plagie à la fois la photographie de sa mère et la photographie de la frise de Borobudur. On pourrait se poser la question suivante, d'où vient donc cette photographie ? Cette photographie, il l'a achetée lors de l'exposition universelle qui a lieu en 1889. Il y aura aussi l'exposition coloniale en 1889, mais lors de l'exposition universelle, une grande partie de l'esplanade est réservée aux pavillons coloniaux. Le pavillon du Hanam, le pavillon du Cochin-Chine, le pavillon algérien, de l'Algérie, pardon, vous avez la pagote d'Ankor Wat pour l'arc-mer, etc. Les seules qui n'ont pas eu droit, enfin les seules, parmi les colonies qui n'ont pas eu droit à leur propre pavillon, Tahiti. Je vous rappelle que Tahiti est un protectorat depuis les années 40, on y reviendra dans un instant, et puis ils deviennent une colonie en 1880 qui devient effective en 81. Donc il ne s'est passé que huit années entre l'annexion effective et l'exposition universelle. Alors on a retrouvé dans des archives la préparation, ce n'est pas du kit mais presque, des casas qui étaient destinées à l'exposition. Finalement, ça ne s'est pas fait. Ce sont des fonds photographiques qui ont été envoyés et en particulier des fonds d'un certain Spitz qui était l'ami à Tahiti, photographe professionnel de Gauguin. Et donc, il va découvrir Tahiti à travers ses photos. Ce sont des photos de propagande, ce sont des vecteurs, des idéaux coloniaux coloniaux de la France aux zénithes de ses campagnes. Et n'oubliez pas une chose, à la fin du XIXe, les débats font rage à la Chambre des députés. Doit-on ou non libérer des budgets pour la colonisation ? Ça nous paraît évident, mais à l'époque, les voies ferrées, les hôpitaux, par exemple en Algérie, ça coûte une fortune à la France. Donc ils vont l'exploiter derrière, mais ce ne sont pas des colonies d'exploitation comme a fait l'Angleterre. Ce sont des colonies qui leur coûtent très cher. Donc il faut créer une propagande derrière pour être sûr que le peuple français suive. Et l'exposition universelle a entre autres pour but de promouvoir à travers la photo et à travers les pavillons le devoir colonisateur de la France, n'est-ce pas ? Ça va donc promouvoir un idéal et c'est à travers ces photographies qu'il va découvrir Tahiti. Ensuite, vous verrez je vous expliquerai, mais il va réifier le périssable, on comprendra ensuite après, et comme d'habitude, il retourne la situation et ça lui permettra de critiquer la colonisation. Il y a très peu de photos disponibles du Palais des Arts Libéraux. Je vous rappelle que la plupart des palais des expositions universelles sont détruits, ont échappé le Grand et le Petit Palais de 1900, mais la plupart des pavillons sont détruits au fur et à mesure des expositions. Pareil, la Tour Eiffel était destinée, elle était détruite, il ne faut pas l'oublier. Et au rez-de-chaussée de ce Palais des Arts Libéraux, vous aviez une exposition de la photographie qui déjà canonisait sa longue histoire. On a presque 60 ans d'histoire de la photographie. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que les visiteurs venaient gratter les photos, ils les volaient. il y a eu un grand nombre de photos volées à l'exposition. Et c'est au rez-de-chaussée du pavillon que les fonds photographiques thaïciens seront présentés et quelques artefacts à l'étage supérieur. Et ces fonds photographiques, je suppose qu'ils devaient ressembler à ça. On sait que Spitz a fait des envois. Je ne sais pas si c'était ces nus thaïciens, mais je ne sais pas si vous réalisez, il y a quelque chose qui est très gênant ici. On promeut l'image du bon sauvage finalement ici du thaïcien. Le fond, c'est un fond de studio. Donc, vous sentez déjà, je ne veux pas dire l'arnaque, mais le montage, il y a un trucage. On essaye de vendre une image des thaïciens qui n'est en fait n'est plus réelle. D'où le fait que vous soyez en studio. Passons, on reviendra là-dessus après. À cette exposition universelle, vous avez 26 millions de visiteurs et certains spectacles sont payants. 300 000 tickets seront vendus de spectacles payants. Ça fait beaucoup de monde, 300 000 personnes en 1889. Et le top, j'allais dire le top 50 en haut des spectacles, le plus visité de tous, ce sont nos danseuses javanaises que vous voyez ici. Vous avez le pavillon javanais sur la gauche et le spectacle, le campon de javanais sur la droite qui a d'ailleurs influencé nos musiciens et en particulier de Bussi. Petite parenthèse. C'est le mythe de la belle Fatma chez les Algériens. C'est le mythe de la danseuse exotique. C'est-à-dire que sur les idées, les idéaux colonialistes, vous avez l'érotisme qui n'est jamais très très loin et qui rend fou à Jules Ferry. Jules Ferry sera extrêmement déçu du succès de ce type de spectacle. et il considère d'une certaine manière que ces pavillons sont un échec parce qu'il parle de succès malsain. Et il y a un rapport qui nous dit très bien « Les danseuses javanaises n'ont en ce moment pas de rival à l'exposition universelle. » Je veux dire, il y a tous les ingénieurs français qui sont là, il y a la tour Eiffel. Non, ce sont les danseuses javanaises. Aucun spectacle n'est plus inattendu, n'est plus curieux et nos yeux occidentaux blasés sont hypnotisés par ce troublant caléidoscope qui grise. Le mot n'est pas neutre. Les prostituées de Notre-Dame, on les appelle les grisettes quand même, qui grisent et fascinent comme le parfum empoisonné d'une fleur de Mancenillet. Donc, elles sont là, elles fascinent. L'érotisme de l'orientalisme n'est évidemment pas très loin. Juste à côté de l'exposition universelle, il y a l'exposition Volpini où expose l'ami Gauguin. Il n'a rien vendu mais ça lui donne l'occasion de se rendre régulièrement au moins trois fois à l'exposition universelle. Il écrit à Bernard qu'il aurait dû venir et il dit à Bernard « Dans le village de Java, il y a des danses hindous. » Alors, Java, javanais, hindous, indiens, tout ça, ça va dans le même sac. Tout l'art de l'Inde se trouve là et les photographies que j'ai du Cambodge. Alors, a priori, il avait ramassé des morceaux de la pagode Khmer mais là, ce sont des photographies de Java qu'on a vues tout à l'heure. Mais enfin, ce n'est pas très grave, ça s'appelle quand même des photographies du Cambodge pour lui. Il se retrouve là textuellement. « J'y retourne jeudi car j'ai rendez-vous avec une mule à 13. » Le rendez-vous est forcément galant. Mais ce n'est pas le seul, on ne peut pas le lui reprocher. Et donc, il va acquérir ces photographies dont il parle qui sont les fameuses photographies de Borobudur dont on a vu l'influence sur ses toiles. Alors, encore une fois, j'aime faire un petit détour. Il a été presque original dans son achat parce que quel est, à votre avis, l'objet le plus vendu en 1889 à l'exposition universelle ? Des mini-tours Eiffel, exactement. Déjà, on vendait des petites tours Eiffel. Lui, il ramène ses frises de Borobudur. Donc, je reviens à la version de Kingsbergen. Je reprends le Bouddha du haut et le personnage du bas. Vous allez les retrouver dans un grand nombre de ces toiles. Voici « Pays merveilleux ». Vous retrouvez ici « Pays merveilleux » que l'on retrouve sous diverses formes de gravures, de gouaches, d'aquarelles, etc. Vous avez donc l'influence du personnage de Bouddha en haut avec la position du torse des jambes des pieds. Quant à la manière qu'elle a de ramasser cette nouvelle fleur du péché ou de la luxure qui est en fait l'œil de la queue du pan, elle est dérivée du personnage du bas de la frise. Je vais maintenant m'intéresser à la partie supérieure du tableau, mais cette fois aux moines en prière qui témoignent de leur respect sur le passage de Bouddha, vous le retrouvez sur le changement de résidence. Vous le retrouvez également sur un autre de ces tableaux qui se trouve ici la pastorale taïsienne. Si je fais un gros plan sur les personnages de gauche, vous avez l'influence des moines. Ensuite, sur le personnage qui se situe juste à sa gauche, c'est-à-dire à notre droite, il y a une position de main qui, à mon avis, est dérivée des nymphes du plan inférieur. Quant au personnage central, là aussi, vous retrouvez la position du torse, des jambes et des pieds du Bouddha. Et on pourrait continuer avec Poème sauvage, etc. Dans l'Orana Maria, vous retrouvez à nouveau avec ces personnages de gauche, les anges. Je vous rappelle qu'Orana Maria, c'est Je vous salue Marie, donc un texte biblique illustré par Gauguin qui prend pour référence iconographique les frises de Borobudur. Que voici. Toujours avec la frise de Borobudur, on va se concentrer maintenant sur Bouddha que vous avez ici. Il va l'utiliser à de nombreuses reprises. L'idole à la perle, par exemple. Vous reconnaissez la même position des jambes en lotus, le même position de Moudra. Et en haut de cette sculpture, vous avez comme un nuage qui correspond à l'attribut du nuage de Bouddha. J'aurais pu également le comparer à ses gravures. Cette gravure, je crois qu'elle existe en huit couleurs différentes au moins. Il a travaillé avec des encres différentes. Vous reconnaissez les jambes, le Moudra et le nuage qui l'entoure. Par contre, il y a une inversion. Il a une inversion parce qu'il a d'abord travaillé dans le même sens que la photographie et au moment de l'impression de la gravure, vous trouvez l'inversion. Et ici encore, sur cette gravure sur bois, vous retrouvez la position des jambes, des bras, etc. Il a repris en plus les grandes oreilles, autre attribut de Bouddha que l'on retrouve sur cette photographie. Je vous ai dit tout à l'heure que la photographie coloniale est un véhicule de propagande de la France lors de ses campagnes coloniales. Et un grand nombre des plans et en particulier des paysages et des... pas des intérieurs, des façades, des cases tahitiennes ne sont pas copiées mais elles sont... Les plans sont choisis de manière similaire à ces photos de propagande et aux cartes postales de l'époque. Je vous ai mis ici en face du paysage avec trois personnages cette gravure mais vous avez aussi des photographies. Celle-ci est colorisée d'une case tahitienne qui servit de carte postale. J'aurais pu faire la même chose avec le grand arbre qui ressemble de près aux photographies que l'on connaissait qui circulaient de Tahiti. Et puis là, il y en a une autre. Idylle à Tahiti. C'est son paradis. Sauf qu'il y a un problème ici. Il y a quelque chose, il y a une tâche. Cette tâche, elle s'appelle le bateau. C'est-à-dire que le mythe du bon sauvage tel que l'a écrit Rousseau ne fonctionne plus ici. Les premiers bateaux sont arrivés à la fin du XVIIIe siècle. C'était Wallis. Derrière, il y a eu Bougainville. Ensuite, c'était l'expédition de Cook. Les Français et les Anglais ont évidemment, comme à leur habitude, commencé à se concurrencer. Les Anglais ont envoyé les missions protestantes. Et puis, on a vite couvert, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelait Mother Herbert Dress. On a vite couvert cette unité qu'on ne saurait voir. Les Tahitiennes avec une robe qui partait du haut, enfin, du coup, jusqu'en bas. Donc ça, ça a été avec les missions protestantes. Derrière, il y a eu les missions catholiques, voire en même temps, qui avaient l'une et l'autre, pour but d'éradiquer le culte des indigènes, c'est-à-dire le culte maorise, ce à quoi ils ont abouti assez rapidement. Et c'est parce que vous avez eu deux missionnaires catholiques qui ont été exclus de l'île, qui ont été renvoyés par les protestants que les Français ont forcé le protectorat dans les années 40 qui a débouché sur l'annexion des années 80. Donc, la présence des bateaux, c'est la fin de Tahiti, c'est la fin de la culture tahitienne quelque part. Vous avez ces fameuses gravures du fin 18e, début 20e qui montrent ces premiers bateaux. Il y a eu même quelques batailles. Et puis, lorsque vous regardez cette photo qui date de 1900, vous voyez la pirogue tahitienne en présence des grands bateaux. Donc, lorsqu'il nous fait cette peinture idylle à Tahiti avec le bateau derrière, on sait très bien qu'à cette époque, Tahiti n'est plus le Tahiti rêvé et il le sait très bien et d'ailleurs, il en souffre. Quand il arrive à Tahiti la première fois, ça c'est le petit livret Noah Noah qui destinait à ses acheteurs potentiels parisiens. Donc, il écrit toute cette mythologie, il écrit la chose suivante. C'était bien fini, la civilisation, hélas, triomphée, soldatesque, négoce et fonctionnariste. Donc, il pensait trouver des sauvages, il veut retrouver ses sources, ce sens, se régénérer. Qu'est-ce qu'il trouve des fonctionnaires, des soldats et des marchands ? Une tristesse profonde s'empara de moi, avoir fait tant de chemin pour trouver cela, cela même que je fuyais. Le rêve qui m'amenait à Tahiti, c'est-à-dire la photo, les photos coloniales, était cruellement démenti par le présent. C'était la Tahiti d'autrefois que j'aimais. Mais les traces de ce passé si lointain, si mystérieux quand elles subsisteraient encore, comment les découvrir tout seul, sans indication, sans aucun appui, retrouver le foyer éteint, raviver le feu au milieu de toutes ces cendres. Comment il va le faire ? Il va le faire en pompant, on va être gentil, les textes qui décrivent la cosmogonie maori, d'une part, et puis l'autre chose, il va utiliser la photographie pour le faire. Et donc, lorsque Henri le maçon fait des photos de papettes en 1897, ce n'est pas exactement les cases qu'on y voit. Et il y a une autre lettre qu'écrit Gauguin cette fois lors de son second voyage en 1895. Il vient d'arriver à Papette et voilà ce qu'il écrit. Papette est maintenant éclairée à l'électricité. La grande pelouse devant l'ancien jardin du roi est abîmée par des chevaux de bois qui coûtent 25 centimes la tournée. Donc, vous voyez, l'état sauvage, on est à Paris, à peu de choses près. Il y a aussi un phonographe. Il cherche la musicalité, mais certainement pas celle du phonographe. Donc, il va falloir qu'il se reconstruise ce rêve et la photographie aura un rôle là-dedans. Toujours dans son manuscrit de Noah Noah, dans le manuscrit dit du Louvre, il y a ses aquarelles et puis il va mettre des photos. Je vous ai dit, les photos, c'est la preuve par l'image. Donc, il dit, oui, oui, je suis bien chez les sauvages. Regardez, ils sont à moitié des nudes et sauf que, là encore, je suppose que c'est une photo de Spitz parce que le fond, c'est une photo de studio, là encore. et il sait parfaitement que le nu thaïtien n'existe plus, en tout cas pas à Tahiti. Voici une autre photo de Spitz, intérieur thaïtien, qui correspond beaucoup mieux à la réalité parce que les femmes ne sont plus à deux minutes dans la rue, elles sont couvertes par ces robes de grand-mère. Donc, la photographie, quand il l'insère dans son manuscrit, lui sert de témoin d'une réalité qui, en fait, a totalement disparu et qui, elle-même, est en montage puisque ce sont des photos de studio. Il y a un texte qui est écrit par un historien américain du nom de Adams, Henry Adams, un texte qui date de 1891 après un voyage dans les îles thaïtiennes. Sur cette même page que je vais vous lire, il va citer un autre américain qui avait accompagné Cook dans les premiers voyages à la fin du XVIIIe. Et il dit « Les natifs de cette île, ils disent donc des natifs de Tahiti à la fin du XVIIIe siècle. Les natifs de cette île sont généralement remplis de vie, d'esprits vifs, grands amoureux de l'hilarité et du rire et d'un caractère ouvert, facile et bienveillant. » Et puis, ce même Henri dit « Moi, je fais un constat très très différent en 1891. Pour moi, l'atmosphère y est plus teintée d'une mélancolie des mers du Sud. Je veux dire un léger sentiment de désespoir et de décadence prémature. Ils sont, il parle des Tahitiens, figés, silencieux, l'expression plutôt triste. « Je n'ai jamais vu gens qui semblent plus désespérément ennuyés que les Tahitiens. » Donc, vous voyez qu'en un an de colonisation, on ne décrit plus du tout les Tahitiens de la même façon. La colonisation a arraché l'âme polynésienne, maori, les a christianisés, les a habillés et ils ont perdu, quelque part, leur joie de vivre à en croire les rapports des historiens. On comprend mieux alors pourquoi cette peinture mélancolie, justement, de Paul Gauguin. Elle renvoie à des photographies du même type, d'Henri Masson ou encore une fois de Charles Spitz que vous avez ici et elle renvoie également à la lettre de Corot. La lettre de Corot est une peinture qui était dans la collection Arosa qui a été disséminée à la vente, je crois, à la fin des années 70 et il en avait une photo, la photo du catalogue de la vente et c'est cette photo qui a certainement servi également de repère à Gauguin pour mélancolie sauf qu'en guise de lettre, elle a un petit tissu blanc. Or, ce tissu blanc, on le retrouve dans un certain nombre des peintures de Gauguin et en particulier celle-ci, les mots du diable. Les mots du diable, c'est la tentation, c'est le péché, c'est l'arbre de la connaissance, c'est ce serpent qui entraînera le péché originel de Ève et la chute dans de nombreux des bas-reliefs gothiques, mais vous trouverez la même chose dans la peinture de la Renaissance, après la chute, découverte de la nudité et vous les voyez fuir Adam, la fuite du paradis, Adam et Ève, une main devant et une main en haut terrorisées de leur corps. Auparavant, ils n'ont pas conscience de leur nudité, ils sont chastes. Une fois qu'ils ont découvert finalement le crime originel, grâce aux missionnaires, eh bien, ils se cachent, d'où la tristesse. Je reprends une autre page du manuscrit dit du Louvre de Noah Noah. Vous avez en haut les amours maoris de la cosmogonie polynésienne ancienne de Hina et Tefatou. Vous avez en bas une autre illustration de cette cosmogonie qui est le roi Hiro, le roi des voleurs, qui vient délivrer une vierge des forêts merveilleuses où elle est détenue par des géants. Sauf que, quand on regarde un petit peu le travail de Gauguin, cette jeune fille, cette vierge est en fait une Ève qui s'inscrit dans la tradition iconographique des Èves de Gauguin, vous avez un arbre, peut-être l'arbre de la connaissance, et vous avez ce roi Hiro qui pourrait être un diable tentateur, surtout qu'il auto-stimule une branche laquelle est par sa forme analogique à la branche qui lui pousse entre les jambes. Donc, le péché est là, c'est la chute, le paradis n'existe plus. Il essaye d'y croire, mais il sait très bien que la colonisation a fait disparaître cette gaieté du bon sauvage. Et en fait, si vous regardez cette photo, cette preuve par l'image de cette jeune fille dénudée qui n'a pas conscience de son péché, il y a un problème, elle a une croix autour du cou. Donc, il sait lui-même que ce rêve n'existait plus, il essaye d'utiliser la photographie pour réifier le périssable, faire croire qu'il existe encore, mais il a parfaitement conscience que les choses ont bien changé. Il y a un dernier élément que j'aimerais vous présenter, c'est celui de sa maison, sa dernière maison aux îles Marquises qui aujourd'hui est un espace culturel. Je vous rappelle qu'il s'installe entre des protestants et une mission de bonne sœur, dirait-il, de nonne, des sœurs de Saint-Joseph et il a quand même le culot, certainement le plaisir d'appeler sa maison la maison du jouir. Mais n'y, ne s'arrête pas là. Il va coller dans l'alcool, il va agrafer quelques photographies et il les décrit. J'avais acheté à Port-Saïd quelques photographies. Et voici les photos qu'on retrouve à Port-Saïd. « Le péché commis à Borez, chez moi, sans détour, dans l'alcool, elle figurait. Les hommes, les femmes, les enfants, on en rit presque tout le monde. Enfin, ce fut un instant et l'on n'y pensait plus. Donc, les gens, les Thaïtiens, ses amis, ricanent devant ces photos et puis ils oublient. Seuls, les gens qui se disent honnêtes ne verrent pas chez moi et seuls toute l'année ils y pensèrent. C'est vraiment je ne veux pas les voir mais je ne fais que penser à ces photographies. « Mon Seigneur a confesse dans mains en droits se fit renseigner quelques sœurs même devinrent de plus en plus pâles les yeux cernés. Méditez cela et clouez visiblement une indécence sur votre porte vous serez désormais débarrassés des honnêtes gens les personnes les plus insupportables que Dieu ait créé. » les honnêtes gens devant ces photographies ils se sentent mal et donc il va les exterminer. Alors, on dit que donc voici les belles Fatma c'était les belles Fatma qu'on voyait déjà dans ce qui sera quelque part ce qu'on appellera après les zoos humains donc dans les parcs d'exposition humains des expositions coloniales lui il en a acheté quelques photos à Borshaïd et il décolle et quelque part il retourne le discours colonial il dit regardez vous êtes censés voiler des femmes mais voilà les photos que vous faites des femmes naturellement voilées il y a un retournement de situation. Il parle à propos des Vénus académiques il dit les Thaïciennes sont châtes vos Vénus ce sont elles c'est dans un texte de Strindberg on le retrouve également dans Nohanois il dit vos Vénus vous rendent misogynes parce qu'elles vous rendent coupables elles vous rendent perverses et il dit elles sont odieusement ludiques et je doute qu'il ait eu cette photo sur la main mais regardez c'est une jeune Thaïcienne qui pose comme les naissances de Vénus avec le regard baissé on les regarde elles ne nous regardent pas ce sont des objets du désir donc vous voyez à quel point ce type de photographie a fait de ces femmes chastes et nues et des bonnes primitives quelque part des femmes qui deviennent le désir qui deviennent l'objet du désir des coloniaux donc on a encore une fois chez Gauguin un homme qui est parti pour le rêve thaïtien et érotique mais qui le retourne contre les colonisateurs en particulier à la fin de sa vie je vous rappelle donc que nous avions en France encore des zoos humains vous avez ici une affiche publicitaire des zoos humains du jardin zoologique du parc d'acclimatation avec des somaliens vous les retrouvez sur les photos que je vous ai mis à droite ainsi que des arocaniens justement puis il y a une photo extraordinaire c'est celle du parc de nos gens sur Marne avec nos bourgeois le chapeau la canne le veston en train de reluquer des maigresses à deux minutes et donc en affichant des photos sur sa maison il dénonce l'abus le plus grand de tous ces abus c'est peut-être celui de la Vénus Autante qui est arrivée d'Afrique et qui a servi de modèle et de cobaye scientifique mais surtout de prostituées on l'a tous regardé de près mais leur intérêt anthropologique est mineur par rapport à l'intérêt érotique qu'elles représentaient Ainsi donc quand Gauguin colle sur sa maison clou sur sa maison pour éloigner les gens honnêtes en fait il leur jette à la figure leur identité de sale colonialiste peut-être lui qu'on appelle Gauguin le colon il a quand même profité des jeunes filles aussi mais il est toujours duel on le savait déjà il y a un dernier point que j'aimerais évoquer avec vous pour terminer sur la photographie et Gauguin qui est le suivant nous sommes au début je ne suis pas sûre qu'ils le sachent d'ailleurs au début de la photographie colorisée je vous en présente une ici et en 1895 il va être attaqué par un journaliste des échos de Paris qui lui dit quand est-ce que vous allez vous mettre à copier la nature enfin je vous rappelle que les autres copient la nature à travers la photographie et on se pâme il dit copier la nature qu'est-ce que ça veut dire et l'autre lui dit mais vous allez continuer avec vos chiens rouges et vos ciels roses je vous ai mis ici une rivière bariolée et un cheval vert il dit ils sont voulus absolument ils sont nécessaires et tout dans mon oeuvre est calculé méditer longuement la nature la vérité savez-vous ce qui sera le comble de la vérité bientôt c'est la photographie quand elle rendra les couleurs ce qui ne tardera pas et vous voudriez qu'un homme intelligent sua pendant des mois pour donner l'illusion de faire aussi bien qu'une ingénieuse petite machine c'est évident pour nous on est au début du 21e siècle derrière les symbolistes qui voulaient s'arracher à notre terrestrialité et s'élever vers les airs grâce à la peinture ils vont si bien s'arracher que la couleur ne sera plus représentative de la couleur locale c'est-à-dire de ce que nous voyons c'est ce que fait déjà Paul Gauguin et c'est la raison pour laquelle on parle de précurseur de Fauvisme avec Gauguin et puis ensuite ils vont s'écarter de la forme figurative et on ira vers l'abstraction ça nous paraît évident aujourd'hui mais il le dit en 1895 la photographie pousse la peinture dans ce retranchement ou dans sa véritable identité des pigments sur une toile on retrouve à travers l'étude de l'utilisation de la photographie chez Gauguin toutes les caractéristiques de sa personnalité on l'a déjà vu ensemble à la fois misogyne autant qu'il est féministe colonialiste autant qu'il fut post-colonial et un homme qui promeut son image et en particulier à travers la photographie de la Sous-titrage ST' 501